Ils font des choses exceptionnelles et ça n'a pas toujours été tranquille pour eux. Ils sont toujours passés par des chemins plus ou moins compliqués. Mais cette notion d'épreuve et d'objectif intermédiaire, elle est là pour tout le monde. Les jeunes, ils vous disent quoi aujourd'hui, Jamel ? Quand vous allez les voir, quand vous leur parlez de l'association, vous discutez avec eux, quelles sont leurs attentes ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes ? Ils me remercient tout de suite. Ils me remercient, pourquoi ? Parce qu'ils savent que j'ai un grand cœur. Ils savent que je pense à eux déjà, je les appelle pour faire des interventions. Je parle d'eux, on parle d'eux. Il y a les réseaux, donc ils sont très très contents. Parce que pour moi, je suis leur grand frère quand même. Et en lutte, je suis un modèle. Par rapport à mes performances, par rapport à ce que je transmets à mon fils, ils le voient. Et puis j'ai un grand cœur, donc ils sont très très contents. Il ne faut pas être fataliste. Il ne faut pas leur faire comprendre, rien n'est gravé dans le marbre. Faire que tu veux quelque chose, travaille pour l'avoir. Travailler. Aujourd'hui, comme je dis, c'est pas... Quand on est intervenu la dernière fois au lycée, ce que j'ai essayé de faire comprendre aux gamins, c'est que ne vous faites pas bouffer par la force, j'allais dire, la force de la société qui veut vous mettre. T'es là, t'es dans un lycée professionnel, donc forcément, tu ne vas pas là-dessus. Concentre-toi sur toi, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux réaliser comme rêve ? Quels sont les outils ? Il y a des gens qui sont là autour de toi, des gens, tous, tous. Alors souvent, quand je fais des interventions en province dans des petits clubs, je valorise les profs de judo des petits clubs. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis directeur de la haute performance et je leur dis, vous savez, vous êtes dans notre système pyramidal, vous êtes la base de profs de judo. Parce que tout champion, on est tous rentrés dans un petit club, il y a eu un prof de judo qui t'a donné envie et qui t'a accompagné. C'est pas l'armi Ben Gulaou, champion, un super entraîneur qui est arrivé de suite, qui t'a mis toute la main, il n'existait pas l'armi encore là. Donc comme quoi, c'est hyper important. Tu vas avoir des gens bienveillants, étonnants par contre, qui te diront, ouais, c'est pas normal que tu te retrouves sur ce plateau-là, tu ne veux pas être ici. Et toi non plus, c'est pas toi qui dois être sélectionné. C'est pas grave. Avance, fais ton travail. Comment on fait aujourd'hui, puis je reviens, comment on fait aujourd'hui pour gérer les champions par l'édit. On parle du travail, il y a le travail, il y a le parcours, mais comment on fait ? Alors là, après, ça c'est le cœur de mon métier, le haut niveau avec un système éditiste où, voilà, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent être champions, il y en a très peu qui le sont, comme j'ai dit. Après, moi, j'essaye de maintenir les exigences très élevées parce que là, je parle des Français, mais c'est toute la planète, un championnat du monde, des Jeux Olympiques, tout le monde veut être sur le podium. Tout le monde. Il y a très peu d'élus. Moi, donc, ce qui fait que je mets les exigences en fonction... Quand je parlais d'objectifs intermédiaires, eh bien, ces objectifs intermédiaires, ils sont dans l'objectif final d'être champion du monde ou champion de l'édit. Donc, ce qui veut dire que c'est très élevé. Alors, moi, je dois les accompagner à atteindre cette exigence. Et je peux être parfois... Je peux faire preuve de beaucoup d'empathie et de bienveillance, mais par contre... Mais par contre, c'est un super exemple, l'arbit au niveau du sport. Moi, je peux... J'ai quand même... J'ai fait quand même du haut niveau, pendant 15 ans, 20 ans. Moi, c'est toujours un plaisir d'aller à la salle de judo, de voir comment ils accompagnent les athlètes, comment autant il peut être dur, mais autant il peut rigoler avec les filles. Et en plus, il n'a fait que des surpoints du monde, quatre surpoints du monde. Après, c'est... Sur l'arbit qui est important, moi, ce qui me frappe chez l'arbit, c'est que... Après, il y a d'autres, mais lui, en tous les cas, comme moi, il a... Dans son coaching, c'est-à-dire qu'il a réussi à allier ce qui est nécessaire, c'est-à-dire l'empathie et la bienveillance. Et comme il a cette empathie et cette bienveillance, quand il demande de l'apport fermant, il peut être exigeant. Il peut avoir les exigences, parce que ce n'est pas contraire. Mais ces exigences passent d'autant mieux qu'effectivement, il a cette empathie, cette bienveillance. Et donc, même si, au début, on ne comprend pas, et d'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai suivi dans l'esprit de la situation, quand j'ai vu un peu les actions que vous avez menées, c'est qu'en fait, ce qu'ils ont par rapport à d'autres, c'est cette empathie, cette bienveillance, la reconnaissance de l'autre, comme il l'a dit aussi à lui, parce que c'est reconnaître d'autres, quand il va voir les petits professeurs de judo, et il a raison, c'est là que tout commence, y compris dans le foot. Ces petits éducateurs de banlieue, les petits clubs, c'est là où ils ont tous commencé. Ils n'ont pas tous commencé au PSG ou au Barça. Et donc, tous ces gens-là, qui sont, il a raison, invisibles, ça force aussi de les avoir rendus visibles. Et c'est aussi, je crois, un peu la force de la situation de rendre visibles des gens qu'on ne voit pas. Et c'est ça aussi, c'est une force, ça, non, l'armée dans ce que vous faites ? Bien sûr. Bien sûr. Après, nous, on profite de notre modeste notoriété, notre petit réseau dans le milieu du sport, notamment du sport olympique, pour justement essayer de rendre un maximum visible ces gens-là. Ces invisibles. Ces invisibles qui ont contribué et nous ne le poet que pas. Nous, ils n'ont pas eu, ces invisibles. Alors, oui. Alors, nous ne 800 critères. Le lac legendé aussi, le lac dieu de l'arrivée, c'est la fin, le lac 67, le lacry les déceps. Oui, mais. il y a fait ce que tu as fait du lacry, dans le lacrys, C'est trop ça que tu as dit les lacrys ? Ah, c'est quoi ? C'est Redeaudable à l' muse 2016. Merciřid la collectrice des filliers. Après ça, c'est trèsおい GRM. il n'y a pas. Il n'y a pas pas à avoir poigné entre Paranine et ce qui aurait pu voir à la fin des années, qui pensaient que ces nouvelles phénomènes ont été pris en milieu de Mama de la Bataille. Vous avez dû m'aider à la maison ? Oui, je vous ai dit, c'est que je n'ai pas avait été pris en place. Je ne suis pas au contraire. On m'a dit que finalement, comment vous avez vu la saison de la correspondance ? Non, non, je ne suis pas passé. Mais je n'ai pas passé en famille. On m'a dit qu'on a dit que je n'ai pas été pris en la maison. c'est normal c'est notre histoire c'est important même si on l'a dit, on s'appelle la culture c'est hyper important et d'ailleurs j'ai fait partie des premiers, j'ai été le premier parrain de la BRTV j'ai été très fier de ça parce que justement, nous sommes toujours avec cette culture c'est vrai c'est vrai c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai onwies t'a touché t'alismo c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai salut c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai, basically, de tout à fait ce qui может vous c behöver de cette culture c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ahí, il va y avoir la question sur ses productions préférés Jesús, Dieu n'a déjà accès le leaderine Oui, c'est un peu comme ça. On a fait des questions. 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 Les équipes nationales d'Algerie ont fait des questions. Il y a parfois, il y a des générations des années. Mais les jeunes arrivent, ils ont fait des questions. Ils ont appelé des milieux, ça leur dit, ils ont appelé des jeunes, ils sont en dix ans. Ils se ont appelé des jeunes et ils ont appris au lieu. Ils ont appelé des jeunes. Ils ont appris d'Egypte, ils ont appelé des couleurs du france. Ils ont fait un film de la Location d'Egypte. Ils ont appelé une émission. Ils ont appelé des branques d'Egypte. Il y a des mille de l'arrivée. C'est d'échoquer des commentaires. Nous a le bataille. Il faut qu'au raised, les gens les étaient en danger. Mais ça n'a pas du temps. Ça n'a pas d'avoir un peu plus de joie qui m'a dit que je fais. Dis-moi la main. Il y a quoi va l'on faire ? Le Mishlia. Le Mishlia. Le Mishlia. Le Mishlia. On le Mishali.